bonjour les bonnes comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour une autre vidéo un homme qui a eu un accident vraiment très grave et qui s'est retrouvé ici quoi où est ce que c'est et va nous raconter sur son expérience du paradis comment le ciel était tout ce qu'il a fait bon écoutons le pendant un an et demi dont a gardé son expérience céleste pour lui je ne voulais pas la partager j'avais l'impression que c'était un secret sacré mon conseil pour lui était que tu deviennes être à l'aise dans le partage de cette expérience je suggérerais qu'il choisisse quelques personnes qu'il connaît en qui il pouvait faire confiance à contrecœur dont a fait confiance à david gentil son meilleur ami depuis plus de trente ans je suppose qu'il était juste en train de voir si j'allais me moquer de lui ou dire qu'il était fou ou des choses du genre une petite partie de cela était probablement lié au fait que je sentais que si je la partageais les gens penserais que j'avais perdu la tête dont a lentement révélé plus de détails sur ce dont il a été témoin pendant les 90 minutes où son corps était sans vie donc ça veut dire que quand il a eu cet accident 90 minutes plus tard il pourrait il pourrait voir des choses extraordinaires mais quand il a été soigné à commencer à se rétablir il ne pourrait pas révéler ce qu'il a vu aux gens mais la vérité va finir à se savoir j'ai entendu des anges plus que je ne les ai vus et ce que j'entendais c'était le battement de leurs ailes et donc c'était juste une présence impressionnante des anges et ils étaient partout au ciel vous pouvez entendre des milliers de chansons glorieuses vous les entendez tout en même temps et il n'y a pas de chaos franchement avoir quelqu'un que je connaissais assis en face de moi 10 ans et bien j'ai vu ça et ça c'était cette couleur c'était ce son c'était un peu bizarre dont ne peut pas oublier le moment où il est arrivé à la porte du paradis il y a eu une séparation de la foule et la révélation de la rue et j'ai donc commencé à avancer et il devenait évident qu'il était temps pour moi maintenant après avoir été accueilli d'entrer je ne suis pas sûr qu'on ait marché je sais que cela semble très étrange disons simplement que nous bougeons ils se sont dirigés vers la porte sur ce que don a dit a semblé être une rue d'or plus vous vous rapprochez de la porte plus elle devient lumineuse et à l'intérieur de la porte il y avait un éclat absolu j'allais en présence de dieu et je n'allais plus jamais avoir à souffrir je n'aurai plus jamais à me lasser je n'aurai plus jamais à m'inquiéter mais alors que don franchi le seuil il fit une pause cette pause était était mon moment de revenir c'était le point culminant de toutes ces prières sur terre qui se réalisait à ce moment là car dieu dans son infinie sagesse a décidé que ce n'était pas mon heure et m'a renvoyé jusqu'à ce que don partage son expérience eva était blessé que don souhaitait ne pas avoir survécu à l'accident je n'étais pas vraiment contente de lui et donc quand j'ai entendu parler de l'expérience du paradis c'était comme au maintenant je comprends parce que si vous avez été là bas pourquoi voudriez vous revenir ici vous voyez ça il est mort il a eu un accident il s'est retrouvé dans un endroit terrible et il voit le paradis un endroit extrêmement merveilleux il veut y rester et maintenant qu'il est réveillé sur terre il s'est dit mais pourquoi est-ce que je fais ici il souhaiterait mais être mort sa femme dit mais pourquoi parle-tu ainsi par là que l'on peut que je reviendrai mais quand il a expliqué tout ça elle s'est dit waouh je comprends pourquoi je ne me suis jamais senti autant aimé et je ne l'espérais même pas mon expérience au ciel a été l'expérience la plus réelle de mon existence j'ai un témoignage oculaire quelqu'un qui était très crédible pour moi est digne de confiance et donc il y a il y a une légitimité je sais qu'il n'est pas enclin aux envolées fantaisistes c'est un penseur très logique il a toujours été ainsi alors quand il parle de choses qu'il a vécu au paradis je sais qu'elles sont réelles aussi réelles que le ciel soit pour don d'autres qui sont morts et en sont revenus décrivent un autre endroit sombre et épouvantable et ils disent il y a des cris il y a des flammes et il y a du soufre que c'est un endroit angoissant horrifiant stupéfiant et que c'est réel vous pouvez le voir sur leur visage et puis inévitablement ils disent la raison pour laquelle je vous dis cela c'est parce que je veux que vous fassiez savoir aux gens que l'enfer est réel aussi c'était comme être dans un cauchemar et essayer de crier et aussi fort que vous essayez de crier vous ne pouviez pas entendre le mot vous ne pouviez pas faire sortir le son et ce n'était pas un cauchemar c'était la réalité c'était ma réalité et je peux seulement dire que c'était l'enfer il y a plusieurs années Sharon Maddox a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie elle a pris conscience d'elle-même s'éclipsant dans un endroit sombre et obscur l'obscurité était épaisse c'était une obscurité totale enveloppante il faisait tellement sombre que vous n'auriez pas pu voir votre main devant votre visage c'est la façon dont je le décris vous voyez comment il décrit l'enfer c'est incroyable j'ai ressenti une douleur déchirante atroce c'était tellement insupportable je ne peux même pas je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressentais il y a aussi une urgence de la vie et de la mort vous savez quand un gros camion vous a percuté alors que vous n'avez que 38 ans et que votre vie se termine et qu'on vous la rend de nouveau c'est une vie différente vous devenez conscient du fait que nous sommes très fragiles passer du temps avec sa famille est plus qu'une priorité maintenant il a toujours été un bon père de famille mais je pense qu'il prend plus de temps et plus de plaisir à profiter de sa famille et de s'assurer que nous passons vraiment du temps ensemble vous savez quoi cela m'a fait me sentir comme chez moi parce que j'étais à la maison le paradis et la maison aujourd'hui dont voyage dans le monde entier pour partager son histoire avec un public enthousiaste je devais trouver un moyen de prendre le désordre dans lequel je m'étais retrouvé et de le transformer en message si dieu peut ressusciter un homme mort dans une voiture rouge il peut vous donner une vie meilleure maintenant et une vie meilleure dans le monde à venir êtes vous prêt pour cela combien de douleurs persistantes avez vous encore aujourd'hui un peu toujours dans une douleur presque constante dont marche avec difficulté et son bras gauche ne tourne pas normalement mais plus que tout il aspire à quelque chose de plus j'ai eu d'énormes privilèges et joie ici dans la vie depuis mon retour j'ai vu mes trois enfants obtenir leur diplôme universitaire j'ai eu le privilège de conduire ma fille à l'hôtel mais j'aurais préféré être là bas si vous recevez dans une heure ou deux la nouvelle vous parvenant à l'église que j'ai eu un terrible accident et que je ne m'attends pas à survivre laissez moi tranquille laissez moi tranquille waouh c'est incroyable il dit aux gens que la prochaine fois on ne souhaite pas mais la prochaine fois où il ferait un accident cette fois laissez-le tranquille parce que lui il veut aller au ciel ce qu'il a vu est tellement merveilleux c'est tellement agréable c'est tellement hors du commun que vraiment il aimerait vraiment partir un homme de ce rang qui dit que il aimerait qu'on le laisse à ce qu'est ce qu'il a vu au paradis à l'écouté moi ma prière c'est que dieu me montre le ciel à quoi ça ressemble vous voyez non parce que si c'est l'étant de feu j'ai déjà vu mais je veux voir la gloire de dieu c'est ce que je veux voir maintenant dieu je sais que tu m'entends pardon si c'est un pro fait m'envoie cette affaire là je raclète dans ça dites moi ce qu'on a passé en commentaire si c'est ce que je vous donne vous devez pour la prochaine vidéo si on se voit reste connecté